Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de Pokémon Pirate Omega. On s'attaque à la tour Pokémon. On est prêt à affronter les fantômes qui s'y trouvent. Et aussi à affronter un certain Gary Oak. Puis ici il y a eu plusieurs rumeurs au sujet de l'histoire comme quoi Gary à ce moment-là il aurait perdu son Rattata ou Raticate qui serait mort. Mais là vu qu'on joue un hack il y a des Pokémon différents et donc le tout a changé. Dans son équipe il va débuter avec Goldbat niveau 34. Que l'on réussit facilement à vaincre avec Gardevoir. Son prochain Pokémon va être Undoom. On va répliquer avec Feraligatr. Pardon. Donc Undoom niveau 36. On va y aller avec Wargun. C'est l'attaque qu'on a qui aura le plus de fissures. C'est un coup critique. Ça a beaucoup d'effet. Et il lui en reste pas gros. Il va répliquer avec Sanidés pour augmenter la puissance des attaques de type feu. Néanmoins on va avoir l'avantage. Parce qu'on attaque les premiers. Et son Undoom va être 20Q. Et Feraligatr, 1573 spot d'expérience. Fluffy va être le prochain Pokémon pour Fluffy. En voir ça, ça ne m'est pas long. Je pensais peut-être y aller avec Nidorino. Sinon Septile. Ouais, Nidorino je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Donc Fluffy niveau 36, type électrique. Contre les Pokémon électriques, je ne suis pas encore sûr que ce sera ma stratégie. Je pensais que Nidorino, en évoluant Nidoking, va avoir une certaine résistance. Mais pour ce qui est des attaques comme tel, je n'ai pas rien qui est vraiment efficace contre le type électrique. Donc pour bien faire, ça me prendrait un Pokémon de type Roche. Néanmoins, il y a Nidorino qui est paralysé. Donc c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-ci. Fluffy utilise Thunderbolt. Ça utilise beaucoup de notre énergie. On réplique avec Horn Attack. Donc Fluffy, un autre coup, puis il va être Cole. Il réplique avec Thunderbolt. La meilleure stratégie qu'il peut avoir à l'instant. On est dans le rouge, mais on réussit quand même à livrer un autre coup. Et Nidorino qui remporte ce duel. Kadabra va être le prochain Pokémon. On va y aller avec Feraligatour. On va y aller avec Feraligatour. Lui, il s'approche du niveau 42. Kadabra, niveau 36. On fait Crunch. Lui, il va faire comme même. Ça, ça augmente l'attaque et la défense spéciale. Nous autres, on utilise Crunch. Ça a beaucoup d'effet sur le type psychique. Ça lui enlève plus qu'à moitié de son énergie. Et Kadabra, parce qu'il est plus rapide, il attaque le premier avec 5 kicks. Ça fait beaucoup de dommages, comme vous pouvez le voir. Mais on réussit néanmoins à le vaincre. Heureusement. 1116 points d'expérience. On passe au niveau 42. Excellent. Et finalement, Jinx. Ah, Jinx. On va y aller avec Charizard. Donc Jinx, son starter niveau 38. On va faire Flamethrower. Et oui, Jinx adore Flamethrower. Excellent. On a réussi à passer à travers Gary Oak. Sans trop de difficulté. Excellent. Et sur ce, Gary va nous parler de comment il progresse avec son Pokétex. On va aller au centre Pokémon, puis on revient dans deux minutes. On est de retour. On s'est occupé de nos Pokémon. Et on va se préparer à affronter les fantômes qui se trouvent ici. Puis là, ça, un problème avec le Game Boy pour ce jeu. Vous allez voir des nuages comme ça, puis ça va nourrir. Néanmoins, on va avoir un Gasly niveau 26. On va faire Confusion avec Gardevoir, puis je pense que Garcia va planter en un seul coup. Les Pokémon fantômes sont vulnérables contre le type psychique, mais ils sont aussi reconnus pour avoir une défensive assez faible. Ici, on a des Channelers qui sont possédés par des fantômes. Ça a vraiment quelque chose à voir avec le Marowak. Patricia. Elle va nous sortir un Choupette. Ouh, un nouveau Pokémon, niveau 31. Et niveau 31, c'est excellent. On va répliquer avec 5 kicks. Et Choupette a été vaincu. Gardevoir, c'est 53 pour l'expérience. Et Patricia qui a été vaincu. Là, la grosse difficulté, c'est de m'orienter dans ce puzzle-là. Ouais, je vois vraiment rien. Ouais, même les escaliers, je vois pas. Ça va pas bien. Fait que là, on a un Chandler. Elle va nous envoyer un niveau 29, un Choupette. Nous autres, on réplique avec Gardevoir. On va faire Psychique. Choupette a été vaincu. Hunter va être le prochain Pokémon. Hunter est au niveau 32, forme évaluée de Ghastly. Il va avoir une bonne attaque spéciale. Mais comme on est plus rapide, plus puissant, on réussit à battre Hunter très facilement. Et Laurel a été vaincu. Comme ça. Ici, on a des balles. On a un élixir ici. C'est excellent. On va voir un petit peu de quoi que l'image se dissipe, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Ici, on a un Ghastly niveau 27. On va faire Confusion. Je sais pas si je serais capable de capturer un Ghastly. Ce serait le fun. Ce serait le fun. Qu'est-ce que c'est pas l'expérience? Une affaire que vous pouvez remarquer, c'est que dans ce jeu, les specs sont à un niveau beaucoup plus élevé. Ghastly niveau 30. Habituellement, je pense qu'il était entre niveau 15 et 20 dans le jeu normal. Là, niveau 30, c'est excellent. Mais malheureusement, je serais pas capable d'en battre un de cette manière parce que les attaques séchiques sont beaucoup trop puissables pour les specs. Ici, on a un Awakening. Donc, si nos Pokémon t'en va à dormir, on peut utiliser ça. Ici, on a un Choupette. Donc, c'est possible de capturer un Choupette. Lui, il est au niveau 29. Encore une fois, on va faire Confusion. Et Choupette a été mis court en un seul coup. Qu'est-ce que tu as un peu d'expérience? Donc, savez-vous ce qu'on va faire étant donné que... Étant donné que la visibilité est très réduite. Ce que je pense faire, moi, j'ai juste coupé la vidéo. Non, on va arrêter la vidéo. Puis, à la prochaine vidéo, on va reprendre où est-ce qu'on va être... Quand on va être prêt à affronter Marowak. Ici, juste pour terminer, Miss Dreavus, niveau 34. Un Pokémon que je trouve très cute. Et qu'on réussit à vaincre très facilement. Et ça nous donne assez d'expérience pour passer au niveau 39. Excellent, excellent. Jodie qui a été vaincu. Donc, ouais. Je pense que c'est ça que va faire. On va juste arrêter la vidéo ici. Alors qu'on récolte une Great Ball. On va arrêter la vidéo là-dessus. Puis, on va se reparler, qu'on va être prêt à affronter Marowak. Ok, bye.